En revanche, les canonniers de la section des droits de l'homme sont rejoints à la place de grève. C'est déjà ça. Et la section des amis de la patrie, et normal compris les ordres, nous ont envoyé 400 hommes au lieu des 50 demandés. Oh ! Mais les sections de la hallo-grée du contrat social ont pris parti pour la convention. Ah, oui. Augustin Rebat, je crois qu'il faut envoyer une nouvelle proclamation aux sections. Je viens dire encore que tous les hommes seront indemnisés. Ceux qui n'auront pas obéi seront pointés. Voilà, on est pieds ! Ah ben, c'est bien ! Le citoyen, Robespierre, est là ! Peux-tu t'asseoir, Robespierre ? Merci. Où en samedi ? Pour ce qui est des canonniers, ça marche. Alors qu'il est, la commune dispose de 17 compagnies de canonniers, et de 32 pièces. La convention n'en a qu'une seule. Et le peuple ? Oh, le peuple. Le peuple des sections. C'est-à-dire ? Ben, le peuple s'insurge, n'est-ce pas ? J'ai envoyé des appels à toutes les sections. Quelques-unes ont répondu avec un patriotisme magnifique. Quelques-unes. Et les autres ? Qu'il y a des défaillances que je m'explique mal. La section des pics. Justement. La section des pics ne s'est pas insurgée ? Ta section n'a envoyé personne. Section des pics. J'ai également invité les jacobins à se rendre encore à l'hôtel de ville. Je dois avouer que les jacobins se font attendre. Il faut t'adresser de nouveaux appels aux sections. Et que tu les signes, Maximilien. Mais oui, en lisant ta signature, les plus réticents marcheront comme un seul homme. C'est bien ton avis, Maximilien. Bien sûr. Bon, aide-moi à le bal. Bonsoir, Maximilien. Bonsoir, Maximilien. En prison, il a refusé d'être libéré. J'aimerais qu'il soit avec nous. Un citoyen qu'au final, porte-lui ceci. Il te guadra. Signera-tu, c'est injuste ? Pourquoi pas. Je me suis amarillé en fin? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.